Qu'est-ce que tu as fait de la résidence ? Ça fait 16 ans, bientôt 16 ans que je suis suivi sur la résidence. Ça a été assez compliqué puisque c'était inédit, une crise sanitaire qui nous est arrivée. En pleine livraison, il a fallu annuler la livraison puisque le lendemain on confinait tout le monde, qui a pris un retard de trois mois. Ensuite, il a fallu s'adapter, il a fallu s'inventer et surtout gérer non seulement les entrées au coup par coup. On ne pouvait pas faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire rentrer tous les locataires sur une semaine. Là, c'était impossible. Donc, il a fallu gérer les états des lieux, gérer les emménagements pour ne pas que les locataires se croisent dans les cages d'escalier, dans les ascenseurs. On faisait des prêts états des lieux sans les locataires. Il y a eu des règles sanitaires très strictes avec les désinfections des logements, les désinfections des clés, de tout ce qu'on remettait aux locataires. C'est vrai que le fait d'être sur place, on est au cœur même de tout ce qui se passe, aussi bien en positif qu'en négatif. Donc, on est le premier interlocuteur. Il y a toute une équipe derrière. Il y a l'agence qui est avec nous, il y a les responsables territoriaux, les chefs d'agence. Donc, on n'est pas seul non plus face à tout ça. Donc, heureusement, j'ai envie de dire qu'on a énormément travaillé sur ce projet. Moi, j'ai démarré il y a huit ans, en fait, sur ce projet. Le temps qu'il aboutisse, le temps que ce soit construit, le temps que ce soit réhabilité. Et là, j'ai envie de dire, là, on profite, en fait. On profite et c'est hyper agréable parce qu'on voit le résultat. On a quand même quelques personnes qui nous remercient. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. Quand on vous appelle pour vous dire, ça y est, mon problème, il est réglé. Je vous en remercie. Voilà, c'est gratifiant. C'est ce qui fait qu'on avance encore. On se dit, bon, on sert à quelque chose. On se dit, bon, on sert à quelque chose.